Hop, je bascule sur mon écran de contrôle. Ah, je m'entends double ! Bonsoir tout le monde ! Ah, et je crois que mon micro s'atture un peu. Je crois savoir pourquoi. Euh... Oh man... Ah ! Qui sobbe ? Je suis pas prêt ! Au secours ! Qu'il est le filou qui la sobbe ? Prokiller ! Merci Prokiller ! Est-ce que tu veux un avion ? Est-ce que tu veux agrandir la liste de PP ? Elle est monstrueuse cette liste ! Ah putain, salut tout le monde ! C'est un avion Prokiller ! N'hésite pas ! Ouais, le micro sature un peu, je vais régler ça. Hop là ! C'est à chaque fois que je fais pas attention qu'il sature. Voilà, je sais pourquoi. Et maintenant... Maintenant, il devrait être bon. Voilà. Hop là ! Maintenant, il devrait être bon le micro. Ah ! Tiffus aussi ! Mon dieu ! Le N1K1J ! Ça, c'est un bon avion ! N1... Je regarde si je l'ai pas déjà dans la liste, parce que je crois que j'ai un AK... Merci Tiffus ! Tiffus ! Mon cancer de Edge of Empires ! Bon avion, le N1K1 ! Il me semble que... Je crois pas que je l'ai, le N1K1, hein ! Dans mon planning, hein ! Mais dans le doute, je vais regarder que je m'en trouve pas comme un couillon. Planning. En japonais, en japonais, j'ai le 0, le Ki-43 Oscar, un avion japonais de mon choix. Bon, en fait, je comptais le faire, je comptais faire le N1K1 dans mon avion japonais de mon choix, donc c'est parfait, j'en ferais un autre. Et j'ai le Ki-61 Tony. Donc c'est parfait, on commence à couvrir de l'avion japonais, c'est chouette, ça ! C'est très très chouette, ça ! Ça me plaît, hein ! Tiffus ! J'ai pas vu ! Si c'est possible, le T152, oui ! Donc je traiterai le Focouf 190 T152 uniquement. Parce que j'ai déjà le Focouf 190 A, il y a beaucoup de choses à dire sur ces versions-là, donc je garderai uniquement... Je parlerai que du T152. Je ferai peut-être un petit mot sur le D9 d'ici là, mais ouais, T152 c'est magnifique. Ça c'est une belle machine, le T152. Surtout le T152H pour la haute altitude. Oh là 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 là, quelle beauté ! Tu as seulement le... Non, non, j'en ai plus que ça. Ouais, c'est vrai que le Ki-84 serait un bon choix. À force, PP va traiter l'aviation luxembourgeoise. Mal qu'avion, ils ont peut-être des avions, les luxembourgeois. Ouais, il y a le Fana de l'aviation qui a fait aussi un très bon épisode sur la chasse de nuit que je recommande. L'aviation du pape, les gardes suisses en avion. Ça serait beau quand même. Hop là. Je vire ça, clac. Je reviens sur mon écran de contrôle. Clac, clac, voilà. Salut, Scarpacino ! Alors, N1K1 et T152. Bon, voilà deux belles machines à traiter. Parce que c'est vrai que là, on sort d'un cycle américain, on a bouffé de l'avion américain. On a fait là le P-47, on a fait le Corsair, et là on fait le P-61 Black Widow. C'est amusant parce que les trois avions avaient le même moteur. Genre le truc qui arrive totalement par accident. Hop là, hop là. Ah, Zep ! Salut mon Zep ! Hop là. Bon, c'est pas tout. Je regarde 10 trucs à la fois, forcément. Je me perds dans mes propres notes, parce que comme d'habitude, j'ai un paquet de notes. Voilà. Bon, le P-61, c'est pas l'avion le plus connu de la guerre. Loin de là, je pense qu'il y en a pas mal, peut-être, qui ne le connaissent pas. Ou qu'ils m'ont peut-être entendu parler de nom, ou ils ont vu 2-3 photos de l'avion. Mais je ne pense pas qu'ils connaissent l'avion. Moi, je le connaissais parce qu'il a une gueule assez atypique, et j'aime bien la chasse de nuit. Donc je connaissais le Black Widow, le Veuve Noir, comme on l'appelle. Mais ouais, ce n'est pas un avion très commun en termes de design, il est assez unique. Utilisation, pareil. Donc c'est vrai que c'est un avion qui est... Ce n'est pas l'avion le plus connu de la guerre. Pas l'avion le plus construit non plus, loin de là. Et on va s'y mettre, on va s'y mettre. Je vous ai trouvé d'abord, on va commencer par une très très belle photo. Voilà, le P-61 Black Widow. Il n'y a pas eu beaucoup d'exemplaires, mais on a pas mal d'exemplaires qui ont survécu. Il y en a un magnifique au musée de l'air et de l'espace à Washington, que je vous montrerai deux, trois photos aussi. Là, vous avez un magnifique P-61 Black Widow. Vous voyez qu'il a vraiment une gueule bizarre. Et n'oubliez pas que ça, ce n'est pas un bombardier, c'est un chasseur. C'est un chasseur de nuit. Ah oui, le sujet des kamikazes. Très intéressant ça. Un épisode sur le Brewster B309, pourquoi pas ? Même si j'ai peur qu'il n'y ait pas forcément grand-chose à dire. Des fois, quand il n'y a pas grand-chose à dire sur un avion, il n'y a pas grand-chose à dire sur un avion. Mais si on doit faire des Warbirds des fois d'une demi-heure, on fera des Warbirds d'une demi-heure. On pourra faire la causette aussi, moi ça ne me dérange pas. Mais c'est un beau joujou le P-61. Oui, un chasseur lourd, un chasseur très très lourd. Je vais vous sortir les poids et je vais les comparer à des chasseurs, à des gabarits équivalents comme le Mosquito ou le BF110. Vous allez voir qu'il est hors gabarit comparé à nos chasseurs bimoteurs de chasse de nuit qu'on connaît. Bon, on va s'y mettre. Je vais vous enlever ma très belle photo. Hop là ! Et on va commencer à parler de l'avion. Donc d'abord, comme d'habitude, je vais vous parler un peu de la jeunesse, d'où il vient. Ensuite, tout de la construction, carrière opérationnelle, un peu le design de l'avion, et ce qu'a fait l'avion après la guerre. Quel théâtre d'opération ? Tous ! Le P-61 Black Widow a fait tous les théâtres d'opération. Mais quand il arrivait, il n'y avait plus d'avion à battre. Il s'est fait niquer. C'est pour ça que personne ne le connaît. C'est un magnifique avion, mais quand il est arrivé, il n'y avait plus besoin de lui. Il était navalisé ? Oui, il a été navalisé. Mais l'US Navy n'en voulait pas, parce qu'ils n'en avaient plus besoin. Vous comprenez le problème de l'avion ? Où sont les avions ? C'est triste. C'est très triste, l'histoire de cet avion. Mais il a bien servi quand même. Après la guerre, ils lui ont trouvé d'autres utilisations. Mais c'est vrai. Voilà quoi. En tout cas, pour savoir d'où vient cet avion, il faut remonter à 1940. C'est un avion qui a été fait très tardivement dans la guerre, comparé à des P-47 ou des P-38, dont le design datait d'avant la guerre. Le P-61, lui, est arrivé bien plus tard. Donc, pour remonter au P-61 Black Widow, il faut qu'on parle de ce bonhomme. Ça, vous ne le connaissez sûrement pas du tout. Je ne le connaissais pas non plus. C'est le général Emmons. Il avait Délos, général Délos Emmons, je crois. Le général Emmons, il n'a rien à voir avec le P-61 Black Widow à proprement parler. C'était l'attaché de défense de l'US Air Force en Angleterre en 1940. En fait, c'était le représentant de l'US Air Force sur le sol anglais en 1940, donc pendant la bataille d'Angleterre. Donc, lui était très, très intéressé par ce qui se passait dans les airs, en termes de retour d'expérience, pour envoyer des informations fraîches à Washington. Et il s'agit de dire que notre bon général Emmons, en août 1940, il va assister à toutes les démonstrations du radar, mais aussi, il va assister à la présentation du premier radar embarqué que les anglais vont mettre au point, pour faire leur propre chasseur de nuit. Et donc, il va être extrêmement intéressé par ce qu'il voit là. Et surtout, les anglais vont lui faire part. Je vous avais déjà parlé de la commission d'achat britannique. Vous vous rappelez, c'était cette commission à la base qui était franco-anglaise pour acheter des équipements aux américains. Et après, les français ont été mis à la porte, parce que la France n'existait plus. Et ces mecs-là voulaient acheter des avions aux Etats-Unis, comme le P-38 Lightning et tout ça. Donc, en fait, cette commission d'achat va lui demander, va lui faire part d'un de ses problèmes, c'est qu'il n'y a pas sur le marché, en 1940, de bimoteurs lourds, de chasse de nuit, designés pour la haute altitude, pour intercepter les bombardiers allemands. Rappelez-vous qu'en 1940, le Mosquito, il n'est pas encore là. Donc, les Anglais n'ont pas, en fait, d'avions capables de patrouiller 5, 6, 7 heures dessus Londres pour faire uniquement de la chasse de nuit. Ils ont un trou dans leur effectif. Donc, ils en font part aux Américains, donc au General Emmons. Et le General Emmons, il va basculer de l'autre côté de l'Atlantique, il va rentrer faire son rapport. Et il va faire part de ses demandes au Pentagone. D'ailleurs, au même moment, le Pentagone commence lui aussi à plancher sur un bimoteur de chasse de nuit lourde. Donc, en fait, les deux projets ne se goupillent pas trop mal. Et on va parler d'un autre personnage qui a l'oreille du Pentagone, que vous connaissez encore aujourd'hui de nom, pas du bonhomme. Vous connaissez la compagnie Northrop Grumman Aviation ? Hop là ! Là, vous avez Jacques Northrop, du nom de la compagnie Northrop. Là, vous le voyez, après la guerre, derrière une de ses ailes volantes, ce n'est pas le XP-48, ça, je ne pense pas. Mais il a designé quelques très très belles volantes après-guerre. C'était un excellent ingénieur. Il en avait dans la cervelle, en tout cas, pour l'époque. Tu vas voir, Zep, la taille. J'ai des photos du radar embarqué. Alors, ce n'étaient pas des radars très performants, les premiers. Mais ça va s'améliorer au fur et à mesure des années. Mais la technologie des radars va faire un bond incroyable entre 40 et 45. C'est tout le temps la même chose. Épée bouclier avec les Allemands. Les Allemands mettaient en place un nouveau radar. Donc, il fallait faire un contre-radar plus performant. Il fallait aussi des radars pour contrer les Windows. Donc, les petites feuilles d'aluminium qui brouillaient les radars. La technologie va faire des sacrés bonds. Va faire des... Oui, Northrop, ils existent encore, il me semble. Northrop Industries. Ils ont bouffé plein d'autres compagnies. Hop là. Donc, en tout cas, Jacques Northrop va hériter du bébé du P61. Salut, Kedjo. Va hériter du bébé du P61. Il n'existe pas encore, l'avion. C'est juste un projet de planche à dessin. Là, néanmoins, le Pentagone va avoir quelques conditions. L'avion doit pouvoir déjà avoir un radar dès l'usine. C'est-à-dire que c'est le premier avion américain qui va être designé comme un chasseur de nuit dès la planche à dessin. C'est assez énorme à l'époque parce que personne ne design des avions pour qu'ils deviennent chasseurs de nuit. Par exemple, le Mosquito n'avait pas vocation à devenir un chasseur de nuit. Le BF-110 n'avait pas vocation à devenir chasseur de nuit. Les seuls avions qui sont designés comme tels, c'est éventuellement le Heinkel 219 U chez les Allemands. Sur les mêmes époques presque, on a le... Et encore, le Heinkel 219, il partait plus comme un... La jeunesse du projet, c'était plutôt un gros BF-110. Le P61 Black Widow, dès sa planche à dessin, va être équipé d'un radar, d'un opérateur radar et va vraiment être designé pour ça. Et ça, c'est une très bonne chose. Alors, si vous vous rappelez sur les deux épisodes précédents, on avait le P47, Thunderbolt et le Corsair. Rappelez-vous qu'ils avaient le même moteur. Ils avaient le Fantastic Pratwinner R2800. Et bien forcément, il va faire quoi, Northrop ? Il va mettre directement les mains sur le moteur et il va équiper son petit joujou. Donc là, je vous mets le proto. Voilà. Donc on va y venir au proto. Il va mettre forcément ses deux énormes moteurs sur son avion. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point l'avion est déjà extrêmement lourd. Déjà, je vais vous parler un peu de l'armement. Vous allez halluciner. L'armement, dès la planche à dessin, accrochez-vous. C'est l'avion américain le plus lourd. C'est le chasseur américain le plus lourd de la Seconde Guerre mondiale. Il a quatre canons de vin hispanos et quatre mitrailleuses de 12-7. Dès le prototype. Genre, si vous vous rendez compte, l'armement que c'est, les Américains, d'habitude, ils ne font pas ça. Pourquoi cette baie vitrée ? Pour un chasseur de nuit, il lui faut de la grande vue. Il lui faut des yeux. Donc un chasseur de nuit, vous allez mettre du verre partout. Le Heinkel E219 avait aussi une très grande baie vitrée. Il faut avoir de la vision. Il faut voir quand vous êtes chasseur de nuit. Le radar est juste là pour vous indiquer une position. Après, c'est aux yeux du pilote de faire... Donc plus vous avez de baies vitrées, plus vous avez de chances de voir l'avion ennemi. Surtout que les pots d'échappement des avions ennemis illuminent dans la nuit. Il y a très peu d'avions à l'époque dont les pots d'échappement des moteurs sont recouverts pour ne pas qu'on les voit. Donc il était très facile de voir les deux étages de baies vitrées. Le Dornier Doe 335 de prototype de chasse de nuit avait lui aussi exactement le même design. C'était très commun à l'époque d'avoir un pilote, un navigateur et un opérateur radar qui était un peu en arrière. Donc là, en tout cas, Northrop va bosser dessus. Vous voyez que le design est incroyablement moderne pour l'époque. C'est quoi sa tourelle au-dessus ? C'est 4 mitrailleuses de 12-7 ! Je vais vous montrer l'armement, comment il est placé. L'avion, en termes de design, c'est un ovni. Vous allez halluciner. Donc là, vous voyez qu'il y a déjà un train tricycle. C'est extrêmement moderne à l'époque, un train tricycle. Il n'y a que le RA Cobra chez les Américains qui a un tricycle. Vous voyez qu'il y a les deux Pratt Whitney. Il a aussi une technologie nouvelle. Il a des ailerons, donc des flaps, qui peuvent rentrer directement à l'intérieur. Ce qui est à l'époque, une technologie que les Américains, c'est le premier avion américain à être designé de ça. Donc il va avoir un radar. Je vais vous mettre le radar. Donc là, je vous montre le radar du P61. Donc là, vous avez le radar. Vous voyez que le nez du P61 est extrêmement long. Donc là, vous avez vraiment le radar du P61 Black Widow. Je vous remets le proto. Vous allez voir comment le nez est long de la machine. Regardez comment le nez est long. Vous voyez où est le radar ? Comment le métal est plus poli où la jointure du radar s'ouvre. Donc c'est un avion qui a... C'est un avion bipoutre aussi. Je vais vous montrer d'autres photos. Où est-ce qu'on va bien le voir ? Regardez. Regardez la gueule de l'avion. C'est un avion bipoutre, comme le P38 Lightning. Donc c'est un avion qui est extrêmement lourd. Mosquito, deux membres d'équipage. BF 110, deux membres d'équipage. Le P61 Black Widow va être équipé pour avoir trois membres d'équipage. Imaginez que ça commence à faire quatre canons de vin, quatre mitrailleuses, un radar, trois membres d'équipage, deux énormes moteurs Pratt Whitney. L'avion, il est incroyablement lourd. Alors là, je vais vous dire les chiffres. Tout simplement, vous allez comparer. Alors on va dire que la première version de série, on va faire un petit bout en avant, à pleine charge, elle fait 16 tonnes. Un BF 110, il est à 7 tonnes. Un Mosquito, il est entre 9 et 10 tonnes. Pour faire simple, un Black Widow à pleine charge est deux fois plus lourd qu'un BF 110 à pleine charge. Vous voyez le problème ? Vous commencez à voir le monstre que c'est, machin ? Ça ressemble plus à un bombardier qu'à un chasseur. Il est deux fois plus lourd qu'un BF 110. Presque 40% plus lourd qu'un Mosquito. C'est énorme. Donc là, je vous montre les photos du XP61, qui est le premier proto qui a volé. Très, très belle machine. Là, regardez, vous avez tous les flaps de sortie. Là, il est en train de se poser, sûrement. Comment il se fait pour se poser sur un PA ? Alors, tu vas rire pour Killer, mais il y a des catapultes. Et rappelle-toi qu'ils ont fait décoller des B-25 Mitchell pour aller bombarder le Japon, le raid de Doolittle. Ils ont fait décoller d'un porte-avions américain des bombardiers bimoteurs, chargés à ras-la-gueule. Bon, ils se sont presque crachés, les B-25, au décollage. Ils ne savaient même pas si c'était possible. Mais, ils ont fait décoller des B-25 du porte-avions Hornet. Donc, c'est possible sans problème de faire décoller... Si tu fais décoller un B-25 chargé, tu fais décoller un Black Widow chargé. Par contre, ça peut être justique à l'atterrissage, quoi. En tout cas, ils l'ont navalisé. Ils l'ont navalisé, le P-61. Mais il n'a jamais été utilisé par la Royal Navy. Mais la Royal Navy, vous voulez voir si c'était possible, et c'était possible. Là, sans problème. Il y a aussi une photo que j'aime beaucoup. Donc là, vous avez un proto de pré-série. Donc ça, c'était après... Alors, je vais vous dire un peu les dates. Le 10 janvier 41, Jack Northrop, il va recevoir sa commande de deux protos. Donc là, le proto, je vous l'ai montré avant. Alors, il va y avoir énormément de modifications à faire sur l'avion. Vous voyez que c'est un design totalement nouveau, innovant. Il y a beaucoup de nouvelles technologies dans cet avion. Donc, quand on est un peu en territoire inconnu, il va falloir un peu tâtillonner et il va falloir faire énormément de modifs. L'avion, il va prendre beaucoup de retard à cause de petits détails. Mais l'avion vole bien déjà. Rappelez-vous que ce moteur, le Pratt Winner R 2800, est extrêmement facile. Dès que vous le mettez sur un avion, l'avion vole bien. Facile, hein. Comment on fait pour navaliser un avion ? Facile. Tu renforces la structure déjà. Tu mets un brin d'arrêt d'atterrissage pour accrocher les filets à l'atterrissage. Des ailes repliables. Toujours des ailes repliables. Et quoi d'autre ? Il y a souvent d'autres petits détails. Renforcement de structure, brin d'atterrissage, repliage des ailes, le crochet. C'est ça, c'est ce que je dis. Le crochet d'atterrissage pour choper les brins. Mais il y a des avions qui ne peuvent pas être navalisés, par exemple. Parce que renforcer le train avant, c'est ça. Renforcer les structures. En fait, tu renforces les structures de l'avion en général. Ce n'est pas un moteur, c'est un cheat code. Oui, le Pratt Winner R 2800, c'est le meilleur moteur de sa génération. C'est le meilleur moteur du début des années 40. C'est le moteur le plus puissant au monde, c'est le plus fiable. Vous pouvez le mettre sur n'importe quoi. L'avion va bien voler. Donc le P61, il vole bien. Il est peut-être un peu lent, il est peut-être un peu penaud, parce qu'il est tellement lourd que ça va lui poser des problèmes plus tard. Mais on va en reparler. Donc en tout cas, là vous avez la pré-série. Donc le premier Proto, il vole le 26 mai 1942. Le 26 mai 1942. Et les premiers exemplaires de pré-série vont sortir en octobre 1943. Je vous ai montré, attendez, des photos, hop, ligne de montage. Donc là, regardez, ça c'est l'usine Northrop. Regardez les drapeaux américains au plafond, s'ils ne sont pas beaux. Donc ça, c'est l'usine de Northrop où ils faisaient les P61 veuves noires. C'est beau, c'est beau la série quand même. Regardez-moi ça. Il y a que les US qui l'ont utilisé. Oui. C'est une belle, belle machine. Il n'y a pas à chier dans la colle quand même. Hop là. Donc je vous remets la pré-série. Là, vous voyez, on commence vraiment à avoir la gueule. Vous voyez qu'il a un très long nez. Alors là, vous voyez que la tourelle supérieure, on voit les deux tubes blancs. Les deux tubes blancs, c'est deux faux tubes de mitrailleuse. On voit que c'est de la pré-série, qu'il n'est pas encore armé. Donc ça, c'est probablement le premier proto de pré-série qu'ils ont fait pour voir si l'avion volait bien pour lancer la série de base. Je vais vous montrer un petit peu maintenant comment l'avion est designé au niveau des canons. Parce qu'on a du mal à voir tout son armement. Donc, vous avez vu qu'il y a la tourelle supérieure de l'avion. On a vu plusieurs photos de la tourelle avec les quatre mitrailleuses qui sont au-dessus. Là, on les voit bien. Vous les voyez, les quatre mitrailleuses dans la tourelle supérieure ? Cette tourelle-là, elle est automatisée. C'est-à-dire que c'est le pilote qui la commande. Elle est même reliée à un petit ordinateur pour les corrections de tir. C'est beau, hein ? C'est quoi un schnorkel ? Un schnorkel, c'est sur les sous-marins. Ça permet à ton sous-marin de recharger ses batteries sous l'eau. C'était une innovation hollandaise à la base que les Allemands ont remis sur leur U-boat. Ça leur permettait de ne plus avoir à faire surface. C'est un tuba, exactement. Ça permet aussi de changer l'air du sous-marin. Parce que l'air, si t'es sous l'eau, la turbine, les batteries rejettent des gaz, je sais pas trop lesquels, et ça empoisonne l'air du sous-marin. Donc t'es obligé à un moment de faire surface pour recharger tes batteries, mais aussi pour changer l'air du sous-marin. Donc en fait, avec un schnorkel, c'est ça, c'est un ordi analogique. À l'époque, il n'y a pas d'ordi comme on les connaît. Donc là, vous voyez, vous avez la tourelle qui est automatisée et vous avez les quatre canons de vin, deux canons de chaque côté de l'avion. Oh si, c'est un gros ordi analogique, regardez, ça y ressemble. C'est quoi la config de l'ordi ? J'espère qu'il a beaucoup de RAM parce qu'il faut réussir à gérer les corrections de tir. Donc là, vous avez les quatre canons de 20 mm de chaque côté. Donc ils sont entièrement fondus dans le gabarit de l'avion. C'est pour ça qu'on ne les voit pas. Je vais vous mettre une photo. Vous la voyez, la sortie de bouche à feu du canon de vin ? Moi, je la vois parce que j'ai le coup d'œil, j'ai l'habitude. Vous la voyez, la sortie, juste dessous de la palle d'hélice ? Là, on voit une sortie du canon de vin. Il recule ? Non, tous les avions reculent. De toute façon, ça ralentit l'avion. Vous la voyez, la petite sortie, juste dessous de l'hélice la plus à gauche ? On voit une petite bouche. Donc ça, c'est une bouche à feu du canon de vin. C'est pour ça qu'on ne voit pas les canons de vin. Ils sont totalement mis dans le gabarit de l'avion. Et là, on voit la tourelle au-dessus. Hop là ! Donc rappelez-vous qu'il y a trois membres d'équipage dans l'avion. Il y a le tireur qui est le cockpit du P61. Vous avez le navigateur qui est juste au-dessus. Et à l'arrière, regardez à l'arrière, vous avez l'opérateur radar. Vous avez trois membres d'équipage. Ce qui est assez atypique à l'époque pour un avion d'avoir trois membres d'équipage. Surtout pour un chasseur. C'est beau. C'est beau. Attendez. Donc là, vous voyez, l'opérateur radar, il est derrière. Je vais essayer de vous retrouver une image sympa. Non, non. Peut-être que un cockpit vue d'artiste. Voilà, regardez. Donc là, vous voyez mieux un peu la disposition. Donc là, on ne voit pas les canons de vin parce qu'ils sont introduits totalement. Vous voyez le radar au bout, les quatre mitrailleuses de 12.7 qui sont automatisées sur la tourelle supérieure. Le tireur, le navigateur et ils n'ont pas mis l'opérateur radar qui serait en fait à l'arrière. C'est sympa, il est beau comme en termes de design. Il a franchement de la gueule. Je vais vous montrer un autre avion qui est un de mes préférés. C'est la version chasse de nuit du Dornier Doe 335 qui était aussi une version écolage que peu de gens connaissent. Donc le Dornier Doe 335 file. 335. B2. Ça doit être celui-là. Non. Hop. Il faut que je trouve la version. Putain, forcément, je ne la trouve pas. Night Fighter qui est... Bon, là, je vais vous montrer une vue un peu olé olé de l'avion. Il faut que je trouve la... Putain, forcément, c'est quand j'en ai besoin que je ne la trouve pas. C'était la... En fait, c'était la version tandem d'entraînement. Trainee, trainee, trainee. Et en fait, c'est très facile quand vous avez un avion d'entraînement de le... Putain, mais qu'est-ce qu'il me met ? Ah, je l'ai ! Magnifique ! Magnifique, je l'ai trouvé. Parfait ! En termes de design, cette photo, elle est incroyable. Et vous allez voir que ça ressemble un peu en termes de design au P61. Je récupère la photo. Desktop, DO335. Hop là ! Voilà la version bi-place d'entraînement du Dornier DO335 qui aurait eu vocation à devenir la version de chasse de nuit du Dornier DO335. Belle bête, hein ? Donc voilà, en termes de design, ça ressemble un petit peu au P61. Vous aurez eu le pilote devant et l'opérateur radar radio derrière. J'adore le... Donc ça, c'est les Anglais qui l'ont capturé, cet exemplaire, et qui l'ont testé. Magnifique machine ! Donc le Dornier DO335, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un avion à double hélice, deux propulseurs, deux contre-rotatives, un moteur à l'avant, un moteur à l'arrière. Sûrement, en termes de vitesse, le chasseur le plus rapide de la Seconde Guerre mondiale pour les chasseurs à piston. Hop là ! Voilà pour le Dornier DO335. Hop là ! Ouais, YouTube, tu sais, ça fait longtemps que... Dès qu'il y a un avion allemand avec une croix, je me fais démonétiser. C'est pas grave ça. On s'en fout de la monétisation. YouTube, ça rapporte rien de toute façon. Donc voilà, vous avez la belle petite vue... La belle petite vue du P61. Moi, j'adore la petite vue d'artiste. Mais ça vous donne une idée pour mieux comprendre le design de l'avion. Alors à l'époque, il y a des escadrilles de chasse de nuit américaines. Comment tu rentres dedans ? Tu peux rentrer par dessous, je crois, il y a une échelle et tout ça. Donc à l'époque, il y a des escadrilles de chasse de nuit américaines. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas d'avions qui ont été designés et conçus comme ça. Donc les deux avions qu'ils utilisent, c'est le Bristol Bowfighter, la version chasse de nuit. Donc là, regardez ce Bristol Bowfighter. Vous voyez son nez un peu allongé ? Il y a le radar à l'avant. Donc ça, c'est un Bristol Bowfighter de chasse de nuit avec un nez à l'avant. Donc là, c'est un anglais. Ah oui, il est moche. Le Bristol Bowfighter chasse de nuit, ce n'est pas un canon de beauté, Zep, comme toi. Il est presque aussi gros de gabarit que toi, presque. Toi, tu es plus sexy, mais voilà. Si, c'est un bombardier, mais tu... En fait, les bombardiers légers, très rapides, comme le Junker 88 ou le BF110, peuvent être très facilement convertis en chasseurs de nuit. Donc c'est pour ça que le... Il faut comprendre que les chasseurs de nuit n'ont pas vocation à aller se cogner à des Messerschmitt 109 ou des Fogwulfs 190. Ils sont là pour aller attaquer les bombardiers ennemis, pour attaquer les avions de transport qui voyagent la nuit parce que c'est là où c'est le plus... le moins risqué. Donc ils sont là pour choper des petites cibles faciles. Ils ne sont pas là pour aller se frotter à des BF110 ou des Junker 88. Ah, il n'a pas une gueule de porte-bonheur, ça c'est sûr. Et il y avait un autre que peu de gens connaissent, il s'agit du Douglas P70 Faucon de nuit Nighthawk. Donc voilà, un Douglas P70 photocolorisé. Regardez-moi ce monstre. Donc ça, c'était un avion de chasse de nuit dans le Pacifique, entre autres. Gros joujou. Donc il y a ces deux avions. Le nom de l'avion, c'est Dusty. Poussiéreux. Ça en dit long sur ce que les mecs pensent du merdier. Non, ce n'est pas un BF25. C'est un Douglas P70. C'est un avion que peu de gens connaissent mais qui a eu sa carrière dans la chasse de nuit. Et le même avion, vu avec son pilote, j'adore la panthère avec la gueule du mec et sa casquette. Ah oui, c'est un camion. Et vous voyez le radar à droite ? Les antennes radar ? Les Allemands aimaient bien les mettre devant mais les Américains les mettaient parfois sur le côté. Il faut voir qu'un BF110 avec ses antennes radar perdait presque 90 km heure. avec la traînée des ailettes radar. Donc généralement, on a essayé de planquer les antennes du radar. Donc à l'époque, les escadrilles de chasse de nuit américaines, parce qu'il y en a dans le Pacifique, il y en a en Italie, il n'y en a pas en Europe encore, mais il y en a en Italie et dans le Pacifique, sont équipés de Bofighter de chasse de nuit et de ses P-70. Hop là ! Les Anglais, eux ! Donc les Anglais, vous savez ce qu'ils ont comme avions, les Anglais. Ils ont quoi les avions ? Les escadrilles anglaises de chasse de nuit en Europe ? Elles ont quoi ? L'Italie, ce n'est pas en Europe. Non ! Quand on parle de front européen, on considère que l'Italie est un front à part. Elles ont le Mosquito, mais oui ! Elles ont le Mosquito marque 17 en 1943. On considère que le théâtre d'opérations italien rentre dans le front méditerranéen. L'Italie, sur le front méditerranéen, quand on parle du front européen, on parle particulièrement du front de l'Ouest, ce qui va être le futur front de la Normandie et tout ce coin-là. Mais il faut faire la séparation. Si tu veux dire que l'Italie est en Europe géographique, mais d'un point de vue militaire, quand tu parles du front de l'Ouest, tu ne parles pas forcément du front italien. Donc regardez ! Hop là ! Ça, c'est le Mosquito marque 17. Donc à l'époque dans la RAF, les Anglais, eux, ils n'ont pas besoin du P61 Black Widow parce qu'ils ont une merveille, ils ont un petit bijou de technologie, ils ont le P61, ils ont le Mosquito marque 17. « Du coup, le débarquement en province, front italien, en front de l'Ouest ? » Très bonne question. Moi, de mon avis, je te dirais que c'est le front méditerranéen, le débarquement de Provence. C'est le front méditerranéen qui débarque en France, mais ce n'est pas le front de l'Ouest. T'imagines les Allemands, le casse-tête qu'ils avaient ? Les cartes d'État-major, elles bougeaient tellement vite que les mecs, ils devaient se perdre. Mais on dit quoi ? C'est quoi la nouvelle terminologie ? Ah bah quand les fronts, ils bougent vite, ils bougent vite. On va dire que dans ce qu'on appelle le front de l'Ouest, il faut faire la part des choses entre le front méditerranéen et... Et voilà. C'est un peu le bordel tout ça. En tout cas, vous avez compris ce que je voulais dire. Les Américains n'ont pas d'escadrille sur le front nord-européen. Voilà, je vais le reformuler. Et avec le débarquement qui approche, 1943-1944, on va avoir les Américains qui souhaitent en fait avoir des escadrilles. Donc la première escadrille américaine qui va être équipée de Black Widow, c'est la 422e escadrille en Floride, à Orlando. Hop là. Et en fait, donc généralement, quand vous introduisez un nouvel avion, rappelez-vous que la chasse de nuit est beaucoup plus technologiquement plus compliquée que la chasse de jour. Vous avez des radars, il faut apprendre à piloter de nuit. La chasse de nuit est plus complexe que la chasse de jour. Donc c'est une arme qui demande beaucoup plus technologiquement parlant d'apprentissage. Donc quand vous introduisez un tel avion que le P61 Black Widow, il est censé remplacer le P70, c'est le BoFighter. Donc la première escadrille que vous faites, ça va être l'escadrille décollage. Donc avant de penser à envoyer des avions en escadrille, vous allez former les pilotes qui vont ensuite constituer les escadrilles. Donc la première escadrille qui va être formée en Floride, ça va être cette escadrille décollage sur P61. Donc il va quand même falloir attendre un sacré bout de temps. Laissez-moi trouver les dates. Printemps 1944. Il va falloir attendre janvier 1944 pour avoir la première escadrille formée qui va être déployée en Europe. Sans avion. Attendez, parce qu'il y a du drama qui arrive. Il y a du drama. Là, vous allez vous marrer. Il y a du drama. Donc les mecs arrivent sans avion. Et le problème, c'est le bijou qu'il y a derrière. C'est le Mosquito. Le Mosquito, c'est un avion exceptionnel. C'est un avion extraordinaire. Surtout en termes de performance. Parce que, on va dire que les Anglais ne construisent pas comme les Américains. Les Américains, ils font du tout métal alors que les Anglais, eux, sont très enclins à cause de la nécessité de la guerre à faire du papier bois. Le Mosquito, il est en papier en bois avec deux Rolls-Royce Merlin. Il a des performances de ouf ! Vous voyez le problème ? C'est que le P61 Black Widow, il est un peu lent à cause de son surarmement, à cause de son poids en général. Alors que, la RAF, ils ont un très très bel avion qui dépasse les 700 km heure, le Mosquito. Donc, on a deux généraux américains. Voici le général Spatz. Peut-être que vous le connaissez. Donc, ils sont les big boss de tout ce qui touche l'UrS Air Force en Europe. Hop là ! Bien sûr, que le Mosquito, le Mosquito, on l'appelle la merveille de bois, c'est qu'il y a une raison. Et là, vous avez un de ces autres généraux, le général Vandenberg, qui lui aussi est connu. Spatz et Vandenberg, c'était deux grosses villes. Et bien, ces mecs-là, ils arrivent direct et ils disent au Pentagone, écoutez, nous, on voudrait bien avoir des escadrilles de Mosquito de chasse de nuit. Au moins, on voudrait bien avoir deux escadrilles avec des Mosquito et qu'on ait d'autres escadrilles en P61. Donc, vous commencez à avoir le souci, c'est qu'on a des généraux américains de l'UrS Air Force qui veulent des Mosquito et qui ne veulent pas du P61. Et ça, c'est très problématique parce que ces généraux américains, ils suivent le développement du P61 depuis le début. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas cons. Ils voient que le P61 est un petit peu lent à cause de son poids. Ils voient que le machin, il fait 17 tonnes à charge. Ils disent, mais on va en faire quoi de ce machin ? Il est beaucoup trop gros, beaucoup trop lourd. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? On va faire ça à l'ancienne. Règlement de compte à OK Coral. Non, c'est même pas du lobbying. C'est juste que les généraux voient des meilleures performances chez le voisin et ils veulent le joujou du voisin. Le problème, c'est que le mosquito, les Anglais, ils n'en ont jamais assez. Et les Anglais n'ont pas de mosquito disponible. Donc, les Anglais disent aux Américains, bah non, on ne va pas vous filer de mosquito parce que déjà, on n'arrive pas nous-mêmes à en avoir assez. Et on n'a même pas assez d'ateliers et d'usines pour réparer nos mosquitoes endommagés. Et rappelez-vous que les Américains n'ont pas le savoir-faire pour produire des mosquitoes. Et surtout, ils n'ont pas le complexe. Ça aurait pris du temps, ils auraient pu le faire. Mais les Américains ne construisent pas de mosquitoes. En tout cas, ils ne font pas d'avion papier bois. Un avion papier bois, vous ne le construisez pas dans une usine. Vous le construisez dans une menuiserie. C'est-à-dire que tous les menuisiers du coin qui font des pianos, qui font des tables et des chaises, construisaient des pièces de mosquitoes. Vous allez rire, mais le mosquito était généralement construit chez des petits artisans. Mosquito sous licence, oui, mais acheter la licence, c'est une chose. Mais après, il faut trouver les menuisiers et tout et le bon bois pour construire les avions. Le mosquito, il était construit avec un bois bien spécifique d'un certain endroit. De Havidland, ils en avaient chié pour construire le mosquito, pour trouver les bons matériaux. Ils avaient un bois bien spécifique, une colle bien spécifique. Vous pouvez le construire sous licence, mais c'est plus facile de construire un avion tout métal que partir de zéro et construire un avion que de partir de zéro et de construire un mosquito. Parce que le mosquito, c'est un avion artisanal, construit de façon industrielle, mais c'est un avion artisanal. Et les Anglais disent simplement non aux Américains. Allez vous faire foutre. On ne vous donne pas nos mosquitoes. Néanmoins, les généraux américains vont persister et ils vont proposer le duel, le grand duel. Déjà, il y en avait eu en escadrille plus bas. Parce que rappelez-vous que les Américains sont venus avec quelques P61. Et ils vont faire quoi ? Ils vont faire un duel, le duel, le combat des chefs entre P61 versus Mosquito en duel. Ils vont faire des combats simulés. Et là, il y a beaucoup de choses. Il y a des généraux américains qui vont parier contre le P61 Black Widow. parce qu'eux sont au courant que le Mosquito est meilleur. Mais il s'avère qu'il se pourrait que dans le dernier combat arbitré par le général Spatz en personne, donc pas lui, lui c'est Vandenberg. Hop, Spatz. Donc le duel final qui doit départager les deux avions. Il y a un des généraux américains qui a quand même foutu plus de 500 dollars contre son propre avion. Comment ils font des combats simulés ? Eh bien c'est simple. Tu les mets en face à face. Tchac ! Et après, c'est le premier qui arrive à prendre l'ascendance sur l'autre et tu fais ça à plusieurs altitudes et tu vas vite voir sur dix combats qui prend à chaque fois l'avantage sur l'autre. Voilà. Il y a le pilote qui joue aussi mais tu vois vite quel avion est meilleur. Bien sûr, avec les caméras de tir, c'est fait pour ça aussi. Donc en tout cas, les cinémitrailleuses qu'on appelle ça, les cinéguns. On pense, on pense que les Anglais ont volontairement peut-être saboté les performances de leurs Mosquito en demandant aux pilotes d'y aller léger et que les ingénieurs américains ont aussi entièrement débridé les R2800 ce qui ne devait pas être fait parce que ça a abîmé les moteurs. Et il s'avère que le Black Widow, alors peut-être, il y a beaucoup de rumeurs sur ce combat et rien, mais le Black Widow a pris l'ascendance sur le Mosquito dans tous les compartiments. Toute altitude, il a réussi à se mettre en position de tir contre le Mosquito. Il est allé plus vite que lui, tourné plus vite que lui, monté plus vite que lui dans tous les compartiments. Et c'est le P61 qui a gagné le combat largement, haut la main. Donc il y a beaucoup de rumeurs comme quoi les Anglais auraient peut-être volontairement fait ça pour ne pas avoir à donner des Mosquito aux Américains, que le pilote aurait eu le pied léger et que les Américains, pour compenser, avaient en plus surchargé leurs moteurs, que les moteurs après le combat étaient totalement à foutre à la casse. Donc c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses louches qui se sont passées autour de qui était le meilleur. Voilà, du coup les Anglais gardent leurs bijoux et les Yankees gardent leur camion. C'est exactement ça. Donc, à partir de juillet 1944, on va avoir deux escadrilles qui vont être équipées sur Black Widow. Hop là ! Voilà, ça, c'est la première escadrille américaine. Je crois que c'est la 424 ou la 425 qui va être équipée en Black Widow. À quoi vous pouvez me dire qu'on est en juillet 1944 sur cette photo ? Je l'ai déjà répété dans un précédent Warbird. Il y a quelque chose sur cet avion on sait qui vole en juin, juillet 1944. Les bandes, bien, les bandes blanches et noires sur les ailes. Quand vous aviez trois bandes blanches comme ça sur les ailes, ça voulait dire que l'avion participait de près ou de loin aux opérations de... participait à Overland, aux opérations dessus la France ou de couverture des têtes de pont. Donc, à partir de juillet 1944, on va avoir les premières missions opérationnelles du P61. Eh ben, le P61, il va bosser. Le problème, c'est qu'il n'y a plus d'avions allemands à abattre. Il va abattre un V1 par-ci, par-là. On va avoir aussi un Heinkel 177. Il va croquer des Junkers 52, des Junkers 188, des Junkers 88, des petits avions en transfert. On pense, on n'est pas sûr, mais on pense qu'aucun P61 a été perdu au combat. Il y a eu des problèmes techniques d'avions qui se sont crashés. On a un avion qui a subi du friendly fire, donc du feu ami, qui s'est crashé, mais on pense qu'aucun P61 a été perdu au combat de toute la guerre, ce qui en ferait l'avion avec un taux de perte de zéro, au feu en tout cas, au combat. Même s'il y a eu pas mal de casses au niveau logistique parce que l'avion avait un design, c'est pas facile de piloter sur un avion avec un train tricycle en tout cas. Surtout que l'avion est très lourd, donc il avait une fâcheuse tendance à péter le train d'atterrissage. Bizarrement, les Allemands avaient le même problème avec le Heinkel E219. C'était des choses assez communes à l'époque. Le problème, c'est que les pilotes s'emmerdent tellement, ils s'emmerdent tellement les pilotes qu'ils vont se dire on va aller faire un peu d'attaque au sol, un P61 Black Widow avec des roquettes parce qu'il faut bien utiliser l'avion à quelque chose vu qu'il n'y a pas d'avion ennemi. Rappelez-vous que le P47 et le Corsair n'avaient pas été designés comme des chasseurs bombardiers. Et à la fin, c'est devenu des camions à bombes. Bon bah, ils se sont dit on va faire pareil avec le Black Widow. Ils leur ont foutu des bombes et des roquettes. Donc les machins, quand ils ne trouvaient pas d'avion de nuit et qu'ils trouvaient un aéroport allemand, le P61, ils venaient tirer ses roquettes sur l'aéroport allemand de nuit et ça réveillait tout le voisinage. Ça faisait peur aux chiens du gros Airman. Mais voilà quoi. C'est pour vous dire, le problème, c'est que l'avion, c'est un bon chasseur de nuit. C'est un général américain qui le dit, c'est pas un excellent chasseur de nuit mais c'est un bon chasseur de nuit. Il est bon dans tout. Il n'est pas excellent mais il est bon dans tout. Et le problème, c'est qu'il arrive à un moment de la guerre où il n'y a plus besoin d'avion. On a une escadrille qui va être formée à l'été 1944 en Italie. Elle ne va pas voir un seul avion ennemi. Zéro victoire, zéro perte. Les mecs, ils n'ont servi à rien. Oh, c'est triste. C'est triste. Donc, je suis obligé de vous mettre des photos. Alors ça, c'est un P61 qui intercepterait. Ça, ça ressemble à un Focool 190 ou un Junker 190 ou 290. Très belle machine. Il y avait une version à 6 moteurs de ça. Ouais, mais les Américains, le Fuel, ils s'en foutaient. Là, vous voyez bien le tir des 12-7 et vous voyez bien le tir des 4 12-7 et dessous, vous voyez bien le tir des 4 canons de 20. Ça, c'est des vues d'artistes que je trouve jolies. Ça vous permet de voir un peu à quoi ça ressemble un Black Widow en opération. Là, pareil, on voit encore bien le post-radar, pilote. Ce n'est pas un Focool 200 ? Non, ce n'est pas un Focool 200, ça. Non, 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 ce n'est pas un Focool 200, ça. Je ne pense pas. Le Focool 200, je n'ai pas le souvenir qu'il ait cet empannage à l'arrière. Ça ressemble vraiment à un Junker 190. Attends, dans le doute, je vais regarder, mais je le connais, le Focool 200. FW 200. Hop là. Non, j'avais raison. Le Focool 200, il n'a pas un empannage quadriforne. Il a un empannage monoforme. Eh ouais, Pépé, il connaît ses avions. Il avait un intérêt les bandes rouges sur les ailes. Aucune idée. Ça devait être pour les mécanos, peut-être. Pour certaines pièces ou trucs comme ça, le machin. Rappelle-toi, Zep, que la maintenance était souvent faite de nuit. Donc, de nuit, avec les bandes rouges, ça devait permettre aux pilotes de savoir où mettre certaines choses ou ce genre de trucs. Hop là. Donc, en tout cas, l'avion va aussi aller dans le Pacifique. Dans le Pacifique, il ne va pas rencontrer d'avion ennemi. Il va être déployé dessus la Birmanie à partir de début 45. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, déjà, les Japonais ont fait mettre les voiles dans les airs et se replient entièrement déjà sur les archipels. Donc, le P61, il arrive trop tard aussi dans le Pacifique. Néanmoins, il y a deux fun facts. Il y a deux fun facts. Le 30 janvier 1945, dessus les Philippines, en plein jour, oui, accrochez-vous, en plein jour. Il y a les Rangers, donc rien à voir dans les airs, il y a les Rangers qui attaquent, qui font une opération d'infiltration des lignes japonaises. Et il y a un groupe de Rangers qui va aller attaquer ou en tout cas prendre d'assaut un camp de prisonniers japonais pour libérer des prisonniers de guerre américains. Vous savez ce qu'ils vont faire ? Ils vont envoyer un P61 Black Widow faire de la voltige aérienne pendant 20 minutes dessus le camp pour attirer les yeux des Japonais. Et ils vont pas en profiter. Donc, vous aviez le Black Widow qui faisait de la voltige aérienne dessus le camp de prisonniers. De la voltige, oui. Et c'était le seul qui avait la portée pour aller jusque là. Ils vont libérer près de 500 prisonniers de guerre. Ils vont rentrer, sortir. Les Japonais vont être aux fraises complètement. Voici le plus gros fait d'armes du P61 Black Widow de toute la guerre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est beau. C'est beau. En plein jour. Ils n'ont même pas fait de nuit. En plein jour. Genre le chasseur de nuit. Voilà. Je n'ai pas cru quand j'ai lu ça. Je suis allé vérifier. C'est vrai. Le dernier fait d'arme dans le Pacifique. La dernière victoire aérienne de la Seconde Guerre mondiale. C'est un P61 qui va l'homologuer. 15 août 45 15 août 45 dessus l'archipel on a un P61 qui va homologuer un Ki 44 Tojo. Un Tojo un Ki 44 belle machine. Il devait être ça l'ail pilote japonais. Se faire descendre le 15 août comme se faire descendre le 8 mai ou le 7 mai 45 ça la fout mal. Mais voilà. C'est un avion qui n'a pas servi à grand chose parce qu'il est arrivé trop tard en fait. Voilà. Il n'y avait plus d'avion ennemi à abattre quand il est arrivé. C'est ballot de designer c'est une belle machine moi je trouve. Le P61 regardez là il a une gueule il est méchant. En plus tout en noir et tout il est méchant. Le problème c'est qu'il n'y a plus personne à qui faire peur. Il va juste abattre non il ne va même pas être utilisé en Corée. Par contre ZEP maintenant que je vais faire la transition avec ça l'avion va être utilisé après la guerre. Il s'avère que l'avion est une excellente plateforme pour vous voyez qu'il est très puissant il est extrêmement stable et on peut l'aménager de toutes les donc les anglo-américains vont virer l'armement et ils vont faire plein de choses avec. Ils vont par exemple on va avoir l'opération Thunderstorm en 1947 où là je vous mets un P61 équipé de son radar météo donc ça c'est la photo date de 1948 et en fait ça va devenir un fantastique avion météo c'était le seul avion capable de voler dans des orages et de ramener des données et en fait ça va être un fantastique avion météo et ils vont permettre de mieux comprendre comment fonctionnent les ouragans et les orages en 1948 on va avoir une énorme opération météo qui va s'appeler l'opération Thunderstorm et il va briller dans ce rôle là il va vraiment ramener de la data fraîche sur comment fonctionnent les orages au large des côtes américaines il va aussi servir pour tester des nouveaux missiles donc là vous avez en 1948 je crois c'est un P61 avec un missile Gorgon qui étaient ces affreux missiles américains de test après la seconde guerre mondiale et il va vraiment servir de plateforme d'essai pour tester plein de joujoux ah oui non mais il faut comprendre que le P61 c'est une fantastique machine il pouvait voler c'est un avion tout temps il vole par toutes les conditions météo vous le foutez dans un ouragan il vole dans un ouragan c'était le seul avion américain capable de voler dans des conditions météo absolument exécrables il s'en foutait parce qu'il a deux énormes moteurs et puis voilà avec des bons pilotes parce que si vous saviez voler la nuit vous saviez voler par tous les temps presque donc voilà le P61 et surtout il y a aussi autre chose attention au son je vais vous mettre une petite vidéo ça va être le premier avion américain où ils vont tester un siège éjectable le P61 qui va avoir une oxygène mâche est un homme très brave à la réveil il est le humain guiney pour ce éjector seat à la qu'il est le P61 il va ... Alors, un petit mot sur le ciel. Les premiers à avoir testé les sièges éjectables, c'est les Allemands sur le Heinkel E280, qui est un avion à réaction. Donc on a un pilote, un pilote d'essai allemand qui s'est éjecté du Heinkel E280, simplement pour ne pas crever, parce que son avion avait été en panne de moteur de turbine, je crois. Donc il a mis les voiles. Donc les Allemands avaient... On a le Heinkel E219, qui était aussi équipé d'un siège éjectable. Et on avait... Donc là, en fait, ce que vous voyez, c'est le caporal... Vous n'avez pas compris ce qu'il a dit, peut-être le commentateur ? C'est le caporal Brookheimer, qui a testé à Wrightfield, donc qui est un aéroport américain. Et en fait, ils ne savaient pas... Les Américains étaient très intéressés par le siège éjectable, surtout qu'ils étaient aussi dans la première génération de jets. Donc, le siège que vous avez vu, là, c'est un siège de Heinkel E162 Volkssieger, que les Américains ont récupéré en 1945. Ils l'ont mis dans le P61, et vous avez vu, là, c'était la première fois où ils ont testé le siège éjectable sur quelqu'un. C'est ça, ce mec-là, c'est le premier, le caporal Brookheimer, qui était volontaire. Il y allait de lui-même. Il était volontaire. Croyez-moi, il fallait être motivé. Bien. Donc, ça a été le premier support pour tester les sièges éjectables, en fait, le P61. Comme je vous dis, c'était une bonne machine, et ils ne savaient plus trop quoi en faire à la fin de la guerre, donc il a servi un peu à tout et à rien. C'était un peu le bouche-trou. Et il a servi, entre autres, à ce genre de choses. Ils n'en ont fait que 700 de P61. Ils n'en ont construit que 700. Les chaînes... Le dernier, il est sorti en 48, je crois, quelque chose comme ça. Donc, alors généralement, quand vous sautez, quand vous vous éjectez, vous perdez votre... Vous vous tassez, hein. Donc vous... Un pilote de chasse, il peut s'éjecter une fois, revoler, il s'éjecte deux fois, il ne met plus jamais les pieds dans un cockpit, hein. Sa colonne vertébrale, elle est hyper 3-4 cm. Quand vous vous éjectez, vous perdez de la taille, tellement le choc est violent. Vous vous tassez, bam ! Le choc est terrible. Donc ouais, le premier pilote d'essai allemand sur un siège éjectable, il s'est cassé le cou. Parce qu'ils n'avaient pas compris que le choc allait tellement violent que la tête allait être embarquée. Donc le premier pilote, il est arrivé sur un Hinkle 280, bam ! Il s'est pété le cou direct. Il y a eu quelques désagréments mineurs avec les sièges éjectables au début. Ah bah oui, hein ! Le mec, il sautait d'un parachute, là le siège éjectable, moi j'aurais pas été confiant sur le siège éjectable, hein. Surtout qu'ils ont dû faire des tests au sol, il a vu le machin s'élever, ouh ! En de le voir au sol, briser la nuque, ouais, casser le cou, tchak tchak ! Entre voir le truc se faire au sol, et après le faire en l'air à 400 ou 500 km heure, jambes arrachées, désagrément. C'est pour ça que généralement les jambes sont extrêmement collées au truc. Vous êtes fixés à votre siège, hein, vous êtes harnachés à votre siège. Vous êtes accrochés à un truc de malade à votre siège, hein, justement, parce que c'est le siège qui va prendre le choc pour vous. Ah non, mais au début, ils ont eu des énormes problèmes, hein, bah ils savaient pas comment ça marchait, tout simplement. Donc ouais, ils ont eu des petits soucis, des désagréments mineurs. Bah oui, c'est sûr, une jambe arrachée, c'est-à-dire une jambe arrachée pour le Reich, c'est-à-dire qu'est-ce donc si tu fais avancer le progrès ? Donc voilà, le... Donc ouais, ils en ont fait 700, P61 Black Widow. Le pauvre a pas servi à grand-chose, parce qu'il est arrivé trop tard, pourtant le design était fantastique. Je vous mets le... Ils ont un magnifique exemplaire au musée de l'air et de l'espace à Washington. Donc là, vous avez un P61 avec son camo noir. Très belle machine. Un design vraiment innovant. C'était osé de faire un bipoutre avec train tricycle directement designé à l'usine pour avoir un radar. Moi, je trouve le design franchement fantastique. C'est beau, quand même. Donc là, vous avez... C'est un bel avion, mais qui a servi à rien. Je sais pas comment le présenter autrement. C'est un magnifique design, mais ça a servi à rien. Parce que quand il est arrivé, il n'y avait plus besoin de lui. Ça arrive parfois dans l'histoire de l'aviation. On a des avions qui arrivent et on n'a plus besoin d'eux. C'est con. Parce que l'avion est très bon, la preuve. Il a servi après à des trucs assez inorthodoxes. Avions météo, testeurs, pièces de musée. Voilà, pièces de musée. C'est une très très belle machine. Même si je préfère quand même celui-là. Non ! Personne ne l'a utilisé, le Black Widow. Il n'y a que les Américains qui l'ont utilisé. Ça en dit long. Déjà, il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y en avait vraiment pas beaucoup de Black Widow. Ils n'en ont fait que 700. 704, je crois. Donc c'est vraiment assez peu. Voilà, cette photo, elle en jette à mort. C'est un bel avion. Je ne sais pas comment le présenter autrement. Mais je ne suis même pas sûr qu'on avait besoin de lui. Le Mosquito faisait parfaitement l'affaire. Malheureusement, au niveau industriel, le Mosquito était assez complexe. Le prochain épisode, l'armée aérienne portugale de prévu. Ah bah non. Je vais remettre la liste pour ceux qui veulent voir. Bon, attends. Je n'ai pas mis la liste à jour avec les avions de ce soir. Hop. Hop. Voilà la liste dans le chat pour ceux qui veulent voir les prochains avions. Donc la semaine prochaine, on aura les Paralliers ou la Flac. Je vais faire la Flac. Dans deux semaines, on aura soirée polonaise avec le PZL-37 et le PZL-11. Un avion français au choix. Peut-être Codron 714, VG-33 ou Moran Solnier 406. Avre-Lancaster. On aura le Typhoon, le A5M Pothèse 630. Le Betty, l'avion de l'aviation de la France-Clipp. Focuse 90A. Le Zéro, les hélicos Sikorski. Ensuite, on aura le Drareux, qui est un hélicoptère allemand que j'adore. Le BF-110, la chasse de nuit. Le Ki-43 Oscar, le Spitfire. Le Po-2, les kamikazes. Un avion allemand de mon choix. Sûrement la Rado 234. Bah oui, c'est toi qui es choisi. Le Polak Zeppelin, on est content pour toi. Regarde, t'es pas le seul à avoir choisi quelque chose. Le Ki-43 Oscar. Le Heinkel 229. Le B-29. Le Pratt Whitney R-2800. Vous avez vu le nombre d'avions qui ont eu ce moteur chez les Américains. C'est un truc de dingue. Un avion japonais de mon choix. Le Ki-61. Tony. Le LN-401-411. Un hors-série sur les portes-avions. Sûrement les portes-avions japonais. Et je pourrais expliquer un peu comment ça fonctionnait. Le F6-FL4. Heinkel 162 Salamander. Avion à Rado au choix. Sûrement le Rado. L'Arado 196. L'hydravion. Bombardier allemand au choix. Peut-être le Heinkel 111. Ou le Stuka. La Flax est mon sub il y a deux mois. On l'aura attendu. Ah bah ouais mais Lord Cactus. Je peux pas faire deux Warbirds par semaine quoi. En plus maintenant je retourne au boulot là. Donc euh... J'ai plus une soirée de libre. Et demain il y a la Foire au Livre. 20h Foire au Livre sur le Général de Gaulle. Bah il est déjà fait le hors-série sur Douai et Zep. C'est pour ça que tu le dis sûrement. Tu tentes de me troller. Mais euh... Ouais. Sur le sujet des Flax. Tu vas parler des tourbes... Oui sûrement je vais parler des tours de Belin. Oui bien sûr il est canon de 188. Automatique. Mais oui oui je vais sûrement parler des tours Bunker. Des Seat de Belin. Il y a beaucoup à dire sur la Flax. Sujet très très intéressant. Les bombards de l'EG ça peut être pas mal. Ouais ça peut être pas mal les bombards de l'EG japonais. Mais après... Autant présenter les avions un par un. Par exemple là je vais avoir le Betty à présenter. Le Betty c'est un bombardier moyen. C'est pas un bombardier léger. Mais il y a beaucoup de choses. En fait je suis content de voir qu'il y a pas mal d'avions japonais. Ce qui a pas toujours été le cas en fait. Donc c'est bien aussi d'avoir des avions... Quelques avions japonais. Hop là. Parce que là on sort quand même d'une sacrée série d'avions américains. Putain j'en ai bouffé de l'avion américain. Là ça va me faire du bien de revoir des gros canons allemands. Des 88, des 128. Des quadritubes de 20 mm. Maître, poli, illustré là. Avec de l'aubergue et freighter. De la louve à feu avec les petits aigles et tout. Pardon je m'emporte. Je m'emporte. Je dis des bêtises. Un hors-série sur Caproni. Le problème c'est que je peux pas faire des hors-série sur tous les constructeurs d'avions. Pourquoi pas ? Mais je préférais traiter certains avions Caproni à la place. C'était lequel cet avion japonais avec les lisses à l'arrière ? C'était le Shinden il me semble. Le Shinden Hippocrate. Va voir sur internet. Tape Shinden Plane. Très bel avion en effet. Avec les ailes en canard. J'aime beaucoup cet avion. Attends je vais aller voir dans le doute. Que je raconte pas de conneries. Shinden Plane. Shinden Fighter Plane. Je suis trop fort. C'est ça. Je vais montrer à tout le monde la photo de ce magnifique avion. J'adore cet avion. En termes de design. C'est une pure pépite. Le Shinden. Peut-être que certains le connaissent pas. Je pense qu'il est quand même connu le Shinden. Oh Elbart. Merci pour le sub Elbart. Tu veux choisir quelque chose ? Voici le Shinden. Regardez ce joujou. Il est pas beau ? Avec les petites ailes en canard et tout. Hop là. Il volait bien le Shinden à ce qui paraît. Il a volé l'avion. Il volait bien. Moi j'aime beaucoup le design du Shinden. C'est un beau joujou. Ah. Oh oui de l'avion italien. Ça Elbart. Ça me plaît. Et pas n'importe lequel en plus. C'est un Maki 202. Moi ça me plaît ça. Maki 202. Ben voilà. Putain j'ai des beaux avions ce soir. Le N1K1. Le TAS 152. Fokouf 190. TAS 152. Et le Maki 202. Trois beaux chasseurs. Deux laxes en plus. Les méchants. Italien, japonais, allemand. Tout ce que j'aime. Premier vol le 3 août 45. Ouais j'avoue. C'est un peu tard. Mais. Pardon. Mais en termes de design. C'est une belle machine. Il faut oser innover parfois. Et sortir un peu des sentiers battus. Regardez le P61 Black Widow. Vous n'allez pas me faire croire que l'avion. Il n'a pas un design. Il n'a pas un design un peu chelou. En termes de design. Faire ça en 42. C'est osé. Avec le radar déjà embarqué. Le train tricycle et tout. Ouais c'est prendre des risques. De sortir des sentiers battus. Mais au final. Vous avez le potentiel d'avoir quand même un bel avion. Un avion qui vole bien. Mais. Faut tester. J'aime bien son nez très phallique au Black Widow. Moi aussi. J'avoue qu'il a un nez bien phallique. Une bonne grosse bite. Putain. Soyons honnêtes. Après. Regardez aussi. Rappelez-vous le problème du moteur. Le Pratwinner R2800. C'est le gabarit du moteur. Regardez la taille des hélices. Et du moteur. Comparé à l'avion. Et regardez comment les hélices. Sont à quelques centimètres du sol. Ah bah oui. Tu parles des barbecues Ridsly. C'est ça ? Tu parles des barbecues. Attention à la monétisation Ridsly. On parle des barbecues. C'est quoi celui du haut ? C'est le Shinden. C'est un prototype japonais qui a volé début août 45. C'était un très bel avion en canard. Trin-tisic canard. Oh non. C'est le pilote qui actionnait Zep. Par contre après il y avait un petit ordinateur qui faisait la correction de tir. Et la tourelle pouvait aussi pivoter légèrement. Donc ça permettait à l'ordinateur de lui-même calculer. Voilà le Kyushu J7-W1. Shinden. Voilà le vrai nom. Donc la semaine prochaine on aura un hors-série sur la flac. Ça ça va être très sympa à présenter la flac. Ça va être un gros sujet je pense. Il y a tellement de choses à dire sur la flac. Surtout qu'il ne va pas falloir que je morde sur mon futur sujet de la chasse de nuit. Donc je ne vais pas pouvoir parler de Général Kamuber et de ses balles d'aquin. Et des systèmes de défense nocturne. Je vais devoir me focaliser sur la défense de jour. Comment les canons étaient distribués en unité. Comment les opérateurs se plaçaient par rapport aux canons. Il y a beaucoup de choses à dire. Très sympa. Les gens ne connaissent pas beaucoup la flac. La preuve on le dit encore aujourd'hui. En aviation militaire. Vous parlez de la flac. C'est la flac. Donc flac c'est pour Flugzeug Abwehrkanone. Les canons de défense aérienne. Donc c'est le terme allemand. L'acronyme allemand pour la DCA. Ah bah c'est bête hein. J'aime bien quand les gens arrivent jusqu'à quand je finis le stream. DCA. Ah ouais mais c'est mieux flac. Ou tu dis aussi akak. C'est le terme moderne. Akak. Flac. Ou akak. Ils disent akak hein. Même aujourd'hui hein. Putain le chat qui vient là. Ah. Un bâtard. Je l'appelle le putain de chat. C'est comme ça que je l'appelle ce chat. Il n'a pas de nom. Les canons de... Bah oui mais les canons de 88. Non mais regardez cet enculé. Genre. Je vais enlever la photo. Hein. Vous le voyez le chat là ? Touche pas. Touche pas au fromage. Ah le salopard. Regardez l'enculé. Regardez moi ce troll. Ah vous le voyez pas malheureusement. Non non si c'est barré. Quelle saleté. Eh bah oui. Bah non. Les emotes elles partent pas. Il y a toujours 6 emotes. Il faut juste être abonné pour avoir les emotes. Un canon de 88 ça désintègre l'avion. Ça le désintègre pas mais ça le croque en morceaux en fait. Ça le casse en morceaux. Tu sais qu'un... Pour casser un B-17. Il fallait juste un voire deux obuts 30 mm. Généralement. Les pilotes allemands de BF 109K. Ou euh... Les pilotes de 262. Ils cherchaient à mettre un ou deux coups obuts. Juste des canons de 30. Ça suffisait pour casser un B-24 ou un B-17. Facile. Ah oui hein. Un avion c'est fragile hein. Les ailes. Les unels qui s'arrachent. On compte pas le nombre de B-17 qui se sont abattus entre eux avec les bombes. Les bombes qui tombaient sous l'avion en dessous. Et qui pétaient des... Qui pétaient un aileron. Qui pétaient un bout d'aile. Qui arrachaient un moteur. Y'a eu tellement de... De loupés avec ça. Ça pique hein. Ah mais même le A-10 il est fragile hein. T'sais. On nous vend le A-10 comme un avion exceptionnel. Mais l'espérance de vie des pilotes de A-10 pendant la guerre froide. Lorsqu'il allait s'attaquer à une colonne blindée russe. Elle était de quelques secondes l'espérance de vie. Y'avait tous les manpads et les canons de DCA à 1 km² à la ronde qui allaient tirer sur l'avion. Il était suffisamment blindé pour lâcher une petite rafale de canons de 30. Détruire deux tanks avant de se faire désintégrer. Les pilotes de A-10 c'était les pilotes qui avaient le moins de survivabilité dans les années 70-80. Ça a changé aujourd'hui parce qu'en fait y'a pas beaucoup de manpads. Y'a pas beaucoup d'opposition aérienne. Ah ouais le Vulcan c'est un monstre hein. C'est un beau jouet hein. Ah mais oui. Si. Alors le vrai Thunderbolt c'est le P-47 Thunderbolt. Mais en hommage au P-47 Thunderbolt. Ils ont appelé le A-10 le A-10 Thunderbolt 2. Mais tout le monde dit A-10 Thunderbolt mais normalement c'est A-10 Thunderbolt 2. Parce que c'est le deuxième Thunderbolt. Voilà. C'était en hommage au premier P-47. Tout simplement. Bon. Est-ce que vous avez des questions sur le P-61 ? Bon vous avez vu qu'il y'avait pas tant que ça de choses à dire hein. Sur le P-61. C'est pas un avion qui a eu une carrière. C'est pas le P-47. C'est pas le P-51. Ouais. Le F-35 c'est le Lightning 2. C'est ça. En hommage au P-51. Au P-38 Lightning pardon. Le P-51 c'est le Mustang. Donc la semaine prochaine on aura la flac. Ça va être un bon petit sujet aussi je pense. Là je vais devoir gratter encore plus de papier. Est-ce que ça a servi comme chasseur naval ? Le A-10 ? Non. Alors le P-61 a été navalisé. Donc l'US Navy l'a testé. Mais n'en a pas voulu parce qu'elle n'en avait plus besoin. Voilà. Mais l'avion a décollé et atterri sur porte-avions. Il a été testé par la Navy. Et modifié en usine par Northrop. Bombardier naval. Mais c'était pas un bombardier le P-61. C'était un chasseur de nuit. Il a... Je veux dire... La Navy elle avait déjà suffisamment de camions à bombes de disponibles. Donc elle l'aurait utilisée en tant que chasseur de nuit. Mais il n'y avait plus de chasseurs ennemis. Donc pas besoin d'avoir un chasseur de nuit. S'il n'y a plus rien à battre en face. Ça fait que surcharger vos lignes logistiques. D'amener un nouvel avion sur un porte-avions. Un avion dont vous n'avez pas besoin. Mais l'avion a été navalisé. Et l'avion volait bien sur porte-avions aussi. Ben voilà. C'est les Rangers qui ont... C'est les Rangers qui ont tout compris à comment utiliser l'avion. Sans servir d'un avion de voltige aérienne pour distraire l'ennemi pendant que vous... Pendant que vous lui plantez une daque dans le dos. Efficace as fuck. Bon ben voilà. Sur ce on va s'arrêter là. Demain on aura foire aux livres. Peut-être du The Forest en après-midi. Et on aura une foire aux livres sur le général de Gaulle. On aura... Je suis arrivé un peu tard. Il n'y a qu'une seule version. Non non non. Il y a eu au moins une dizaine de versions. Dont des versions après-guerre qui ont été modifiées pour la météo et tout ça. Mais on va dire que la version finale militaire c'est le P61C. Toutes les photos que je vous ai montrées là. Des photos d'avions et tout. Les avions en musée et tout. C'est des P61C. Très très belle machine. Comme je vous le dis c'est une machine qui n'a pas eu de chance. Qui est arrivée vraiment... Comme un cheveu sur la soupe. Qu'on n'avait plus besoin d'elle. Foire aux livres. Mercredi. Ouais. Mercredi qui arrive là demain. Sur le général de Gaulle. Épisode de Kamikaze japonais de prévu pour détruire quelques mythes. Oui. Détruire quelques mythes. Je ne sais pas trop ce que tu vois par mythes. Mais ouais. Command Ops 2 prochainement. Non. Je n'avais rien de prévu sur Command Ops. Je voudrais bien qu'on puisse jouer en multi à Command Ops. Mais on ne peut pas. Malheureusement. Mais donc ouais. Peut-être une petite game de... Peut-être une petite game de Command Ops. Prochainement. Je n'y avais pas pensé. Mais pourquoi pas. Ça peut être fun. Ça sera sur ses mémoires. En fait c'est plusieurs livres. Ça va être vraiment un peu l'histoire de De Gaulle je crois. Voilà. Oui. J'ai demandé un sujet sur les kamikazes. Oui. Il y en a un sur les kamikazes. Il est passé sur la liste tout à l'heure. Donc oui. Ça va être un sujet très intéressant les kamikazes. Je vais pouvoir parler un peu des Oka. Je vais pouvoir aussi casser quelques mythes sur la pression sociale qu'avaient les kamikazes. Que les kamikazes n'étaient pas forcément contents d'y aller. Mais quand vous avez toute la pression de la famille derrière. Ça va nous permettre de parler un peu de la société japonaise. Et de la pression sociale. Même qu'il y a encore aujourd'hui vis-à-vis du travail. Pour l'individu japonais. Vis-à-vis de sa famille et tout ça. C'est compliqué. Les kamikazes c'était un peu la même chose. Les pilotes ils voulaient pas aller crever. Ils étaient pas cons les pilotes. Personne veut aller se jeter sur un porte-avions américain. Mais bon. Déshonorer la famille par derrière et tout ça. C'est société malade. C'est une société différente. Parce que bon. Si tu vois la société française. Tu vas pas me dire qu'elle est pas malade la société française. Putain. Le navire. Ah le navire commandeur. Lequel ? Master and Commander. Ou tu parles de la daube avec Tom Hanks qui est sorti récemment. Où il est dans son destroyer pourri dans l'Atlantique là. Cette daube. Parce que si c'est le film Master and Commander. Master and Commander. Un film incroyable. En fait ce film est pas historique. Mais il est incroyablement réaliste. Parce qu'en fait il pouvait pas faire un film historique. Sinon le public américain aurait pas aimé. Ouais bah c'est un blockbuster Nico. C'est moche. Les sous-marins allemands qui font surface au milieu de nulle part. Coucou. Il y a eu des cas où des pilotes de torpilles ont refusé. Alors généralement les kamikazes n'avaient pas de torpilles. Ils avaient une bombe. Une torpille c'est un peu lourd. Pour un chasseur. Donc tu leur mets plutôt une petite bombe de 100 ou 200 kilos. Mais oui il y a eu des problèmes. Il y a eu des problèmes. Mais globalement de manière générale. Les pilotes ils y allaient au charbon. Ils étaient complètement cons. Mais parce qu'ils y allaient pas pour le plaisir. Ils y allaient parce qu'il y avait un problème sociétal vis-à-vis de ça. Ah les torpilles pilotées Kytan. Possible ouais. Ouais bien sûr qu'il y a des pilotes qui ont refusé de partir. Mais c'est une extrême minorité. Forcément si t'avais plus de famille ni rien et compagnie. Pourquoi pas. Mais quand t'avais encore ta famille et tout. Tu pouvais pas refuser de partir. Tu pouvais pas. Enfin c'était pas de. Enfin tu pouvais pas refuser de partir. Même être fait prisonnier. Beaucoup de soldats japonais. Refusent d'être fait prisonnier. Pas seulement pour eux. Mais ça aurait été le déshonneur pour eux. De rentrer au Japon. Et d'aller voir la famille. Ah bah non. J'ai été fait prisonnier. C'est une mort sociale pour la famille. C'est ça. C'est une mentalité différente. Je crois que les américains en tout. Ils ont. Ils ont pas fait beaucoup de prisonniers japonais. Pendant la seconde guerre mondiale. 14 000 ou 15 000 prisonniers japonais. Putain fais pas tes griffes sur le lit toi. Bon va falloir que je vous laisse. Faut que je file à bouffer au chat. Sinon il va défoncer mon plumard. Quel salopard. Qui a écrit un bouquin après la guerre. Bah ouais c'est ça. Bon sur ce je vous abandonne. Passez une bonne soirée. Rendez-vous demain soir pour la foire au livre. Et puis je vous dis à ciao ciao de mon côté. Salut tout le monde. Oh. Bon salut tout le monde. Je vous dis à ciao. Et puis je vous dis à ciao.